Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ce magnifique décor, cette petite bout de forêt et les oiseaux, pour parler du projet Sequoia. A savoir qu'est-ce que c'est le projet Sequoia ? C'est quelque chose que je réfléchis depuis un petit temps et je me dis que franchement ça peut être cool de faire ça. Comme on a pu le voir récemment ou non, suivant quand vous voyez cette vidéo, les lois climat sont légèrement, même pas légèrement, mais complètement modifiées par les gouvernements et beaucoup de personnes en ont pas grand chose à foutre en fait. Ou alors peu de choses peuvent se faire, même s'il y a des marches pour le climat, j'en ai participé à une également à Chambéry. Et voilà, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur de plus en plus. Et franchement, j'ai envie de faire un projet, peut-être déjà commencer moi et ensuite avec vous, je ne sais pas encore trop. C'est quelque chose, c'est un peu une introduction au projet Sequoia et le S de désobéissance, peut-être à voir comment on peut faire tout ça. Mais du coup, le projet Sequoia, moi ce que j'aimerais faire, c'est comme on le voit dans certains pays, principalement les Etats-Unis, mais toute la partie Amérique du Nord, on a les séquoias géants, qui sont des arbres centenaires et incroyablement grands et qui ont une extrême aura, on va dire, par rapport aux autres armoins. Et mon projet, ce serait de faire un maximum de plantations de séquoias à travers la France, à travers tous les départements, et de faire une sorte de maillage français ou européen de tous les coins où il y aurait un séquoia, pour justement avoir une action militante ou alors des projets de permaculture qui se développent autour de ça. Un petit peu, vous voyez, comme dans certains villages d'Afrique, l'arbre central qui est au centre du village et tout le village qui se développe autour, un petit peu dans ce sens-là. Et j'ai un petit peu cette envie de me transcender, peut-être d'essayer, de voir s'il y a certains coins de France où les séquoias pourraient plus ou moins bien pousser, plus ou moins vite, s'il y a des sols plus ou moins meubles ou fertiles, qui permettraient de pousser. Et c'est quelque chose qui me donne très envie, parce que les grandes de séquoias, c'est quelque chose qui est trouvable assez simplement en ligne. Et j'ai envie de lancer ce petit projet-là, donc déjà de commencer dans ma région, du côté de la Savoie, de Haute-Savoie, toute la région Rhône-Alpes-Auvergne. Peut-être qu'avec l'hiver, il crèverait même, je ne sais pas exactement encore. Je suis un petit peu dans le balbutiement de ce projet-là, et peut-être même à voir pour essayer avec d'autres arbres, si jamais vous avez des idées sur tout ça, des projets dans ce sens-là, qui pourraient peut-être être intéressants pour beaucoup de personnes. Et justement, l'objectif, ce serait d'avoir, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine, une centaine de ce qu'il y a à travers la France, qui poussent, et qui justement poussent en plein pendant toute cette période actuelle, et qui va continuer dans les années à venir, de dérèglements climatiques, de réchauffements climatiques, des années toujours plus chaudes, et peut-être que des arbres comme ça, énormes, qui demandent énormément de captation d'eau, dans le cas d'inondations, ça pourrait aider également. Donc du projet vraiment deux en un, du site... Voilà, un projet deux en un, du site de captation d'eau, de carbone, et également de regroupement d'un point de vue militantisme écologique, projet personnel, voilà, un petit peu développement durable, écologie, militantisme, vraiment plein de choses en même temps, ça pourrait regrouper plein de choses, aussi bien, voilà, les survivalistes, que le militantisme, que les écologiques, voilà, plein de choses, et je me dis que ça peut être vraiment un projet très intéressant à documenter sur ma chaîne, à, voilà, l'achat des graines, la pousse, les premières plantations, le suivi une année, puis deux ans, puis trois ans, et voir si justement un petit peu dans ce sens-là, on peut avoir un suivi sur tout ça, et si après il y a des personnes qui, comme moi, pareil, sont un petit peu enthousiastes sur ce projet-là, ou même sur d'autres projets, par exemple, je ne sais pas, de faire le même système avec des cerisiers, des pommiers, des pêchers un peu partout en France, et de faire ça, de les planter en pleine nature, et de voir comment ça se développe année après année, me dit que ça pourrait être vraiment très cool. Donc voilà, l'introduction au projet séquoia, j'espère que ça vous aura plu dans la forêt, c'est plutôt une belle transition, et puis surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, d'un point de vue de conscience personnelle, d'envie de développer, d'essayer de faire des choses intéressantes, ou rien que la permaculture, je ne sais pas, et si vous avez par exemple, comme moi, des chaînes où vous voulez vous lancer, peut-être essayer de faire un suivi de votre côté en plus, et de faire des mélanges de vidéos, de se rencontrer, de discuter, surtout pareil, n'hésitez pas sur Facebook, sur Youtube, Messenger, par mail, je suis disponible pour parler, il n'y a aucun problème pour ça, j'ai vraiment du temps, même si je travaille, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, et je me dis quitte à avoir du temps, l'envie et les moyens, autant essayer des choses, même si peut-être que le projet séquoia ne verra jamais le jour, ou peut-être que ça ne fonctionnera pas bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'envie de bien faire, d'essayer de nouvelles choses, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, ben voilà, si ça peut vous plaire, si vous avez les mêmes idées, et n'hésitez pas à cliquer sur, je ne sais pas moi, l'arbre, pour vous abonner, cliquer pour un petit like, vous abonner, me dire ce que vous en pensez, et au cas où, je vous laisse également deux autres, je vais mettre là, deux autres vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne. Allez au plaisir, à plus.